C'est-il les vacances aussi pour les présentateurs habituels des JT de France 2, mais un remplaçant annoncé ne pourra finalement pas présenter le 13h ce mardi et mercredi. Il y a quelques heures, France 2 annonçait la couleur sur Twitter, pour cette semaine de vacances, qui va jusqu'au 5 mars. La plupart des présentateurs habituels des journaux d'information de France Télévisions vont prendre un peu de repos. Ainsi, pas d'Anne-Sophie Lapix au 20h, et encore moins de Julien Bugier au 13h. Un heureux événement pour le joker de Julien Bugier La chaîne avait ainsi officialisé le retour pour encore quelques jours de Nathanael de Rinksen, qui a d'ailleurs réalisé l'édition de ce lundi 27 février, alors qu'on est plutôt habitué à le voir dans Télématin. Mais ce soir, surprise, France 2 annonce un remplacement de dernière minute. Le journaliste est ainsi remplacé par Jean-Baptiste Marteau, lui aussi dans Télématin, pour le 13h du mardi 28 février et du mercredi 1er mars. Contacté par Téléloisirs, ce dernier nous a indiqué que son confrère avait dû tout simplement faire face à un impondérable, l'accouchement de sa femme, la femme de Nathanael de Rinksen accouche un peu plus tôt que prévu, nous a-t-il affirmé, tout son absence pour ces deux jours. Un heureux événement pour le joker de la semaine, qui a également rejoint en 2019 la chaîne d'information en continu du groupe audiovisuel public en 2019. Il occupe le poste de remplaçant de Julien Bugier depuis déjà deux ans, quasiment jour pour jour. Un journaliste également commentateur sportif. Cette très bonne nouvelle aura le mérite de rassurer les téléspectateurs, trois ans après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, avant d'être soigné d'une thrombolise. Le journaliste de 50 ans n'est pas non plus connu que pour la présentation des journaux. Durant les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020, tout comme en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, il est le commentateur des épreuves d'escrime en compagnie de l'ancien médaillé d'or Brise Guillard. Notons que pour les autres tranches d'information, pas de changement, si est-il toujours Karine Bast pour le 20h, Leïla Kadour pour le 13h du week-end, et l'indéboulonnable Laurent Delahousse pour le 20h du week-end, et son émission de reportage qui suit. A lire aussi Nathanael de Rink, une déçue de ne pas avoir été choisie pour le 13h de France 2, j'étais un candidat naturel à ce poste. Sous-titrage ST' 501